Je n'oublierai jamais ce qu'ont fait les sauveteurs en mer pour moi. J'étais parti faire un petit tour en mer avec une petite embarcation afin de relever mes casiers pour voir si il y avait des homards et ensuite pêcher le bar dans un endroit que je connais très bien, que je pratique depuis de nombreuses années. En remontant ma ligne, j'ai vu une vague se dresser à ma droite. En une demi-seconde, elle a déferlé et a retourné mon bateau. Je me suis retrouvé à l'eau, donc je fais le tour du bateau et je remonte en m'appuyant sur le moteur pour me mettre sur la coque du bateau. Et là, c'était non pas la peur, c'était la fureur, l'incompréhension. Je me retrouvais dans une situation qui commençait à être très embêtante. Je ne pouvais pas accéder à mes radios, ils étaient sous le bateau. Le courant me faisait dériver rapidement, le courant est fort là-bas. Et je commençais à me faire à l'idée que j'allais me noyer au large. J'ai vu la proue d'un bateau, j'ai vu du orange, du vert. Et là, je me suis dit, tu ne vas peut-être pas mourir. Le bateau s'est approché, m'a protégé de la houle. Ils m'ont hissé à bord du bateau. J'étais pétrifié de froid. Et là, ils ont eu des maux qui m'ont énormément touché, car ils m'ont presque engueulé. En me disant, tu n'as pas à t'excuser, on est comme toi, on aime la mer, on ne sait pas trop ce qui t'est arrivé. Ce qu'on sait, c'est qu'on va te réchauffer, on te ramène au port avec ton bateau. Et ces mots m'ont bouleversé d'humanité. Et si je suis remonté sur un autre bateau quelques jours après, c'est grâce à eux. Et si je peux toujours pratiquer la navigation, c'est grâce à ces mots. Tout le monde peut être concerné par un accident en mer. La SNSM, il faut les aider, ils ont besoin de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada